Est-ce que ça te dirait aujourd'hui d'aller visiter un endroit magnifique en France ? Ouais bon, un de plus encore. Est-ce que ça te dirait de venir en Alsace ? En plus, c'est sympa chez nous, on y mange bien, on y boit bien, bon, parfois un petit peu trop, mais on y court beaucoup. Et comme tu as pu le voir dans mes vidéos, on a un super terrain de jeu. Et justement, aujourd'hui, je t'emmène dans la vallée de la Ture et de la Dôleur pour y découvrir des parcours de trail exclusifs aménagés par la communauté des communes. Et il y a quelque chose qui me dit qu'ils ont bien envie qu'on vienne courir par ici parce que j'ai fait certains de leur parcours et c'est plutôt sympa. Bon, je mets mes bolides aux pieds, je vais faire un dernier parcours et je fonce retrouver Léon. Ah oui, Léon, il est chargé du tourisme à la Comcom et il va nous expliquer en détail le projet. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Salut Léon ! Ça va ? La forme ? Ça va, merci. Allez, et toi ? Très bien, ouais. Tu veux nous expliquer ton projet alors un petit peu ? Exactement. Enfin, votre projet. Bonjour à tous. Donc, Léon Fuchs, en charge du tourisme et de la communication à la communauté de communes de Tannes-Cernay. Un petit peu derrière ce projet d'itinéraire de trail et de marchanter à l'échelle des hautes voches d'Alsace avec les communautés de communes de la vallée de la Dolère et du Sulzbar et de la vallée de Saint-Amarin et les offices de tourisme respectifs. On a longuement réfléchi à ce projet, à ces itinéraires depuis 2019 et on voulait développer les activités de pleine nature, développer l'écotourisme, valoriser notre patrimoine naturel, culturel, historique de manière originale, de manière innovante. On voulait soutenir aussi tout l'écosystème touristique, les fermes auberges, les refuges, les restaurants, les sites et en même temps, on voulait aussi faire un projet qui puisse parler aux locaux, aux touristes et peu importe le niveau, que ce soit des sportifs aguerris ou des débutants. Pour créer ces itinéraires, on a travaillé avec énormément de partenaires. C'est une démarche qui est transversale et donc multipartenariale. On a travaillé avec des accompagnateurs en moyenne montagne du territoire, Philippe Beau et Pascal Garny, pour avoir cette vision la plus locale possible. On a travaillé avec le club Vosgien, on a travaillé avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges, on a associé toutes les communes, les propriétaires terriens, l'ONF et on a eu une longue démarche de plusieurs allers-retours pour les concertations, les validations, etc. Et en fait, on a vraiment voulu que ce soit le plus propre possible et qu'on prenne en compte aussi l'utilisation multiple des sentiers et que ce projet soit un petit peu un modèle et qu'on fasse les choses nous-mêmes. Alors pour les itinéraires de trail, il y a de 5 km à 22. Pour les itinéraires tels quels, avec les fiches et avec les traces. Et il y a possibilité de faire des jonctions entre plusieurs itinéraires. Donc on a aussi proposé 4 itinéraires de 35 à 45 km avec jusqu'à 2800 de dénivelé. D'accord. Tu peux rejoindre d'un parcours à un autre. C'est ça, tout à fait. Ok, super. On a une logique de secteur où il y a plusieurs itinéraires qui sont les uns à côté des autres. Et ils peuvent être... Soit on peut en faire un, deux ou trois en fonction des envies. Ok. Et pour le balisage, tu me disais que vous alliez garder le balisage traditionnel des clubs vaugiens. Balisage type randonnée. Oui. Donc pourquoi ? Vous n'allez pas faire des petits panneaux ? On va reprendre le balisage de randonnée existant. C'est une volonté de valoriser le travail du club vaugien et de faire un partenariat avec eux. Et c'est aussi une volonté de ne pas surcharger le paysage avec des nouvelles balises qui peuvent être un petit peu superflus. Et en complément des balises physiques, il y a de toute manière les descriptions textuelles des itinéraires qui existent. Et il y aura des traces GPS téléchargeables gratuitement pour tous les itinéraires. D'accord. Mais les gens, même s'ils n'ont pas de portable ni de montre GPS, on est bien d'accord qu'ils vont pouvoir quand même suivre le parcours ? C'est ça. Ok. Sans se prendre la tête ? Oui, c'est ça. C'est soit les gens, ils ont une montre, ils mettent l'itinéraire sur la montre, soit les gens, ils peuvent aussi accéder à des fiches qui décrivent vraiment au détail les itinéraires. Et qui peuvent regarder avant de courir, qui peuvent avoir dans la poche si besoin et qui décrivent le balisage à suivre, les croisements, etc. Bon, ça c'est top. Oui, vraiment comme un topo ou des choses comme ça. Ah oui, tu ne m'as pas donné le nombre d'itinéraires. C'est vrai, j'ai oublié. Voilà, et on n'a pas parlé de la marche aussi. C'est important ça quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a 20 itinéraires de trail et 19 itinéraires de marche santé. Donc marche santé, on est sur une distance plus courte et on est sur de la marche nordique, marche afghane ou marche pleine conscience. Super. Voilà. Donc là, c'est aussi quelque chose de plus accessible, de plus calme. On peut retrouver tout ça sur l'application ? Oui. Donc il y a une application mobile qui s'appelle Balade Haute-Vosche d'Alsace qui existe. Donc je vous mettrais le lien en descriptif de la vidéo. Et il y a aussi sur le site internet Haute-Vosche d'Alsace où on peut retrouver les itinéraires. Donc c'est soit sur l'appli, soit sur le site internet. Il y aura des informations touristiques, mais il y aura aussi des informations, des petits conseils sur la pratique, que ce sera sur, par exemple, la marche santé. On donnera des petits conseils de respiration ou pour les ateliers de trail, il y aura des petits ateliers techniques ou des petits conseils comme ça. Pour le trail, on a 220 km, 12 000 de D+. Et pour la marche santé, on a 105 km. Et à noter aussi qu'il y a des itinéraires qui sont accessibles en fauteuil de randonnée. Ce sera à chaque fois indiqué dans le descriptif des itinéraires. Et donc là, tu vois, tu as la vallée de la Dolère, avec, là, tu vois bien l'entrée de la vallée. Là-bas, tu vois le Schlumpf, que je le retrouve, et là-bas, le Ballon d'Alsace. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que de là où on est, on a des panoramas sur les deux vallées. Et ça, c'est top. Donc, Léon, merci pour ce joli parcours. Formidable. On va récapituler. Donc, combien de parcours de trail ? 20. 20. Marche chantée ? 19. 19, ok. On peut retrouver tous les parcours dans l'application et sur le site internet. Tu peux le rappeler, s'il te plaît ? Donc, c'est le site internet des Haute-Voche d'Alsace et l'application, c'est Balade Haute-Voche d'Alsace. Super, je le mettrai en description de la vidéo. Ok. Léon, je te dis une prochaine. Merci à toi. Ok. Et puis, n'hésite pas à venir sur d'autres itinéraires quand tu veux, tu es le bienvenu. Ah, mais ne t'inquiète pas pour ça. Ça marche ? Allez. Ciao. On se retrouve tout de suite. Bon, ben voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Des paysages qui rendent hommage aux lieux qu'ils traversent, qui rendent accessible la pratique du trail à tous ceux qui n'oseraient pas s'aventurer dans ces endroits sans montre GPS. Et ça permet aussi de ne pas trop se prendre la tête et de se concentrer plutôt sur ce qui nous entoure. On y découvre la culture d'une région, mais aussi la flore, et parfois au détour d'un sentier, la faune. J'aime vraiment beaucoup le massif des Vosges. C'est pas très haut, c'est très accessible. On peut y marcher et courir toute l'année sans trop de difficultés. À mon sens, c'est un très bon endroit pour venir s'entraîner et passer des vacances en famille. Je te laisse, je vais aller encore arpenter quelques parcours, mais surtout n'oublie pas, le trail, c'est la poésie du courir.